Bonjour. Alors aujourd'hui, on est avec Audrey Laurent-André qui a gentiment accepté de venir nous parler de son expérience, de son parcours, puis plus précisément du métier qu'elle fait en tant que directrice adjointe UX. Bonjour Audrey. Bonjour Marie. Merci d'être là. On t'encourage tout au long de l'entrevue à écrire dans les commentaires si jamais vous avez des questions, ça va être possible d'y répondre en direct. Audrey, tu es aussi mentor sur Academos, donc si jamais les jeunes ont des questions pour toi, ça va être possible d'y répondre sur l'application par la suite également. Donc là Audrey, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de ton métier, ce que tu fais, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que c'est le terme UX? Oui, tout à fait. Le UX, c'est user experience, donc expérience utilisateur. Donc dans le cadre des jeux vidéo, ça va être l'expérience joueur et c'est un domaine qui se focus beaucoup sur l'humain, donc sur la personne qui utilise un produit. Donc dans le cadre du jeu vidéo qui va se focusser sur le joueur qui est en train de jouer au jeu plutôt que sur le produit lui-même. Alors ça peut paraître un peu bête dit comme ça dans le sens où évidemment quand on design un jeu, quand on design un produit, on pense aux humains, mais c'est vraiment de prendre ce focus de se dire non, on veut regarder comment les gens utilisent ce produit, pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent comme ça, de quoi ils ont besoin et de se servir de ça dans tout le processus de conception et même un peu et même plus tard. Et c'est un domaine qui est organisé en deux grands pans, si je puis dire. Il y a la conception UX et puis il y a la recherche utilisateur qui sont deux versants que moi j'ai exploré les deux, qui sont tous les deux intéressants, qui ne demandent pas forcément les mêmes skills, je dirais, mais qui sont là pour justement nourrir cette réflexion autour des humains qui utilisent les produits qu'on design. Puis toi en tant que directrice adjointe UX, c'est quoi ton rôle avec tout ça ? Alors moi mon rôle à titre de directrice adjointe, c'est vraiment de m'assurer qu'en tant qu'équipe de production de jeux vidéo, on s'assure qu'on est centré sur l'utilisateur, centré sur le joueur parce que ça va être très un peu jargon ce que je vais dire. Mais c'est facile de se dire, ah, on va sortir un nouveau perso, on va vouloir designer une nouvelle mission et c'est facile après de rentrer dans le bas, on produit, on fait tout ça et de se retrouver en bout de chaîne, à se dire, ah, mais au final, est-ce que les gens y comprennent ? Est-ce que c'est trop difficile ? Est-ce que c'est trop facile ? Et donc, c'est que s'assurer que on a ce contact-là avec les gens qui vont jouer à notre jeu au moment où c'est opportun pour s'assurer qu'on ne rate pas d'opportunité de faire mieux parce que c'est rarement une question de ne pas être assez talentueux comme personne ou comme équipe. Souvent, c'est une question d'aller voir des gens qui ne pensent pas comme nous. Et puis, nous, en tant que développeurs, on sait ce qu'on fait. On est en train de faire le jeu, donc on sait exactement comment ça fonctionne. Les joueurs, ce n'est pas le cas. Donc, c'est un peu comme un retour à la réalité d'aller voir nos joueurs, d'aller voir comment ils jouent, d'aller voir comment ils comprennent ce qu'on essaye de faire et de réajuster en fonction pour s'assurer que l'expérience qu'on veut leur donner, l'expérience de fun, l'expérience de jeu, on arrive à la transmettre. Puis concrètement, tu dis que vous allez aller voir vos joueurs, comment ils vont jouer pour un petit peu regarder leur expérience, comment ils aiment ça et tout. Comment ça se fait concrètement ? Est-ce que vous choisissez des joueurs typiques ? Est-ce que vous demandez à des gens à qui vous vous adressez quand vous allez faire ces expériences-là ? Alors, c'est super intéressant. Dans le cadre, à Ubisoft en tout cas, il y a un département entier qui est un de mes anciens départements dans lequel j'ai travaillé pendant quelques années, qui est le laboratoire de recherche utilisateur qui, notamment sur Facebook, mais sur les réseaux sociaux, va envoyer des appels pour que les gens s'inscrivent sur une base de données sur laquelle les gens peuvent remplir à quoi ils jouent, sur quelle plateforme ils jouent, plein plein d'informations comme ça. Puis après, en fonction des jeux qu'on a besoin de faire tester ou des questions qu'on se pose, des fois, ça va être, ah là là, on travaille sur, dans mon cas, moi, je travaille sur For Honor, on a besoin de joueurs de For Honor, on va vouloir leur faire tester, je ne sais pas, un nouveau mode de jeu, par exemple, ou une nouvelle carte de jeu. Dans ce cas, on va aller chercher des joueurs de For Honor, donc on va pouvoir aller appeler des gens qui ont dit dans leur profil qu'ils jouent à For Honor, par exemple. Et donc, du coup, on a tout un service qui s'occupe de ça à Ubisoft, avec des gens qui sont là pour justement regarder les gens qui jouent. Puis après, d'un autre côté, nous, côté production, c'est aussi vraiment de s'assurer qu'on a la place de penser à tous ces retours-là et de se dire comment est-ce qu'on les réinjecte dans notre design, comment est-ce qu'on a le temps aussi de réinjecter ça dans notre design, puisque c'est quand même assez connu que produire des jeux vidéo, quand je dis que c'est intensif, c'est qu'on a souvent peu de temps. Il y a beaucoup de choses à faire en peu de temps, donc il faut aussi se laisser la place pour que quand on se rend compte qu'il y a quelque chose sur lequel on doit faire des ajustements, on ait le temps de les faire et de bien les faire et tout ça, ça demande des gens qui soient vraiment en charge de ça. Mais justement, une fois que vous avez fait comme cette expérience-là, si on veut, combien de fois vous la refaites par la suite ? Vous allez vous réajuster, vous réessayer après ? Combien il y a d'étapes en fait pour ça ? Souvent, moi je dirais, si on prend une fonctionnalité de jeu, souvent il va y avoir quelqu'un qui va faire un pitch, de se dire voilà, c'est une fonctionnalité de jeu qui va faire ça, ça, ça et ça. Moi, à ce niveau-là, en tant que directrice, je vais être là pour challenger le pourquoi, pour avoir des intentions claires, pour comprendre, ok, vous voulez faire ça, mais pour le joueur, ça veut dire quoi ? Pourquoi est-ce qu'on... Quel est le résultat final qu'on veut, mais pas en termes de... dans le jeu, pour le joueur ? C'est quoi qu'on attend ? C'est quoi qu'on attend que les joueurs... comment ils s'en servent, par exemple ? De là, il va falloir prototyper, il va falloir essayer des choses. Puis des fois, par exemple, si on parle de menus, on peut prototyper sur papier. Si on parle de quelque chose de jouable, c'est un peu plus difficile de prototyper sur papier. Donc là, on va arriver dans des phases où on va essayer d'aller le plus rapidement possible à quelque chose qui soit, je veux pas dire le plus proche du résultat final, mais qui est les briques les plus importantes. Et ça, on va le faire tester pour voir si ça marche, comme on dit souvent, si la mayonnaise, elle prend. Et si ça prend, c'est chouette, ça va quand même aussi nous permettre de voir sur quoi il faut qu'on capitalise et ce qu'il faut qu'on ajuste. Et si ça marche pas, ça nous donne aussi des clés pour comprendre pourquoi ça marche pas. C'est l'avantage de ça versus faire tout. Et au moment où c'est fini, on se rend compte que ça marche pas et on a perdu plein de temps. Donc, c'est une façon de travailler qui est différente. On n'est absolument pas les seuls à Ubisoft à faire ça. Et puis, il n'y a pas forcément non plus besoin de quelqu'un comme moi pour faire ça. Mais disons que je suis une grande facilitatrice parce que c'est quelque chose que j'ai fait longtemps pendant ma carrière avant. Puis justement, ça fait combien de temps que tu travailles chez Ubisoft ? Eh bien, ça fait dix ans cette année. Quatre ans à Ubisoft Paris et six ans à Ubisoft Montréal. Quand même. Puis, qu'est-ce qui te fait tripper dans ta job chez Ubisoft ? Le premier truc, c'est mon équipe. Puis quand je parle de mon équipe, je parle de mon équipe de production, tous les gens. Je crois que c'est une des choses qu'on sous-estime beaucoup parce que même moi, quand j'étais plus jeune, il y avait toujours le « Ah, moi, dans ma vie, je veux faire des jeux vidéo ». Ça a été très, très clair, très, très tôt. Mais je crois qu'on sous-estime beaucoup l'importance de ce qu'on fait, mais aussi l'importance des gens avec qui on le fait. Et l'équipe de For Honor, je crois que c'est la meilleure équipe avec laquelle je n'ai jamais travaillé. Les gens sont tous chouettes. On a une vraie synergie d'équipe. On a une vraie bonne dynamique d'équipe. Et les gens sont tous super sympas, sont tous super... Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de camaraderie. Et juste ça, à savoir que je vais voir mes collègues. Mais non, je vais discuter avec mes collègues pour le moment. Alors ça, déjà, ça me fait vraiment triper parce que c'est des gens formidables. Je passe le bonjour au passage. Oui, on les salue d'ailleurs. Est-ce que tu as toujours su ce que tu voulais faire dans la vie? Passer, je dirais, la petite enfance où on passe par « je vais être coiffeuse, astronaute, vétérinaire ». Bon, j'en ai fait beaucoup. Passer ce moment-là, le fait que je voulais faire des jeux vidéo, c'était très, très clair. Ça m'a pris beaucoup plus longtemps à savoir ce que je voulais faire parce que quand on est jeune, je pense, je parle vraiment, je ne suis pas de 10, 11 ans, on voit le jeu vidéo un peu comme on voit un film. On voit le produit fini, mais c'est un peu une boîte noire. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Qui fait ça ? Qui fait quoi ? Il y a combien de personnes ou de types de jobs différents qui sont impliqués ? Ce n'est pas super connu. Puis il faut voir que moi, ça remonte à il y a quand même bien 20 ans, tout ça. Donc, l'information n'était pas aussi démocratisée que maintenant. Il n'y avait pas autant d'informations sur comment on fait des jeux vidéo. Donc, savoir que je voulais travailler dans ce domaine-là, c'était sûr. Qu'est-ce que je voulais y faire, c'était un peu moins clair. Donc, ça, ça a mis un peu plus d'années à se raffiner. Ça a été quand justement que tu as eu le déclic pour savoir dans quel domaine plus précisément tu voulais aller ? Je pense que quand j'étais au secondaire, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tout ce qui était scientifique. Alors, ça va avoir l'air d'être complètement contradictoire, ce que je vais dire, mais j'adore tout ce qui est scientifique et même encore maintenant, c'est des trucs que j'adore. Je suis vraiment une space nerd, pas possible. mais je me suis rendu compte que j'avais un espèce d'étincelle très créative que je ne trouvais pas avec ces trucs-là et que j'avais envie d'en faire mon travail. Par contre, c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la logique et la rationalisation et je crois que c'est exactement comme ça que je me suis retrouvée au final par mes pérégrinations de travail dans l'UX parce que l'UX, c'est vraiment rationaliser des comportements humains et face à des gens qui jouent à un produit qui est fondamentalement un truc créatif en fait derrière et je trouve que c'est vraiment un point de contact merveilleux entre deux trucs que moi j'aime beaucoup qui est la compréhension, la logique, essayer de comprendre pourquoi des gens réfléchissent différemment de moi. C'est vraiment, c'est super challengeant mais tout en étant dans un espèce de bain qui est super créatif ou même moi je peux être créative et je travaille avec des gens qui sont créatifs et je crois que c'est comme ça que je me suis retrouvée là. En revanche, au secondaire, l'UX, je ne savais pas ce que c'était et même quand j'ai commencé mes études en jeux vidéo, je ne savais pas ce que c'était non plus. Donc, c'est là où après, c'est au fur et à mesure que, j'ai envie de dire, je ne veux pas dire la vie nous pousse mais on découvre plein de trucs et puis on finit par s'arrêter sur des choses qui nous parlent. Puis justement, on parlait du secondaire, tu étais quel genre d'élève à ce moment-là ? Oui, alors quel genre d'élève j'étais au secondaire ? Comme je disais, ça remonte mais moi, j'ai toujours été en français, on dit très scolaire dans le sens où toujours les cahiers bien tenus, tout ça. D'ailleurs, ça fait toujours marrer mes collègues parce que j'ai toujours mon cahier, mes crayons de couleurs, tout ça parce que j'aime bien quand c'est propre et bien écrit. Par contre, je pouvais être un peu indiscipliné, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un, j'étais bonne élève mais dès que je m'ennuyais, je commençais à être un peu intenable. J'ai globalement eu des bons résultats mais je pense qu'il y a quelques professeurs qui ont dû en avoir marre de moi à quelques moments quand même. On les salue eux aussi. Oui. Puis, si tu ne faisais pas le métier que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'il y aurait un métier dans l'univers des jeux vidéo qui t'aurait intéressé quand tu vois tes collègues travailler par exemple ? Bonne question. Oui, c'est une super bonne question. Alors, si je n'étais pas dans tout le domaine design en général parce que finalement, conception de jeu, conception UX, ce n'est pas exactement la même chose mais ça reste des domaines à haut niveau qui sont quand même assez proches. Qu'est-ce que je ferais dans le domaine des jeux vidéo ? Ah, c'est difficile. Je pense que je me serais retrouvée en programmation parce qu'à l'université, moi, j'ai fait l'équivalent d'un baccalauréat en programmation. Oui, parce qu'on rappelle que tu as fait ta scolarité en France. Oui, tout à fait. Donc, j'ai fait mon secondaire, j'ai eu un baccalauréat en programmation et j'ai eu une maîtrise. Si je connais bien mes correspondances, j'ai eu une maîtrise en conception de jeu. Je pense que j'aurais continué en programmation parce que même si ce n'était pas exactement ce que je me voyais faire, c'est quand même quelque chose que je trouve très, très fun, la programmation. Donc, je pense que j'aurais continué dans cette voie-là en fait. Ok. Dans la programmation, c'est quoi exactement pour ceux qui nous écoutent ? C'est pareil, c'est le côté logique et c'est faire marcher des trucs. L'UX, au final, c'est pareil, c'est faire marcher des trucs avec des gens. La programmation, c'est faire marcher des choses avec des lignes de code. Je résume. Je résume. Mais je pense que c'est le même truc qui marche chez moi, en tout cas. Oui, c'est ça, qui me fait un peu vibrer ou je suis contente quand ça marche ou que j'ai trouvé la solution, genre la pièce du puzzle qui rentre bien là. Ça, c'est vraiment, moi, c'est des trucs. Ça marche. Puis Audrey, tu nous disais tout à l'heure que tu n'avais pas vraiment étudié dans ce domaine-là. Ce n'était pas vraiment attendu que tu arrives comme directrice UX. Dans quoi tu étudies ? Alors, j'ai fait un baccalauréat en programmation tout simplement parce que, pour des raisons financières, tout simplement, l'université étant gratuite en France, je ne pouvais pas aller dans une école qui poutait très cher, tout ça avec le niveau de vie de ma famille. Donc, je suis allée à l'université. Et il se trouve que la seule université proche qui faisait quelque chose qui m'intéressait, c'était la programmation. Je savais que je n'avais pas forcément envie d'être programmeuse, mais je me suis dit que pour travailler dans un domaine technologique comme les jeux vidéo, c'était une expérience qui n'allait pas me desservir. Au contraire, je me suis dit que c'était quelque chose, à un moment donné, ça allait être utile et ça l'a été à plein de reprises. Et après, j'ai fait une maîtrise en conception de jeu parce que je voulais être game designer. Et quand la fin de mes études est arrivée, Ubisoft a passé des entretiens de recrutement et j'ai été prise dans le laboratoire de recherche utilisateur de Paris. Et à ce moment-là, c'était la question, c'était de me dire, est-ce que tu vas là ou ailleurs ? Puis il y avait quand même ce truc de, tu sors juste de l'école, tu as appris des trucs à l'école, ce n'est pas que tu n'as pas de valeur, mais au final, toute expérience est bonne à prendre, allons-y. Et au final, j'ai trouvé que c'était une façon de voir les choses qui étaient super intéressantes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en recherche utilisateur un peu, je ne dis pas malgré moi d'un truc un peu négatif, c'est juste que c'était complètement inattendu. J'y suis restée 4 ans du coup à Paris à ce moment-là. Et au fur et à mesure, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de recherches et je voulais vraiment partir plus en côté conception, côté conception et production de jeux. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée directrice adjointe à Montréal. À Montréal, exactement. Et c'était parce que je voulais voir un peu l'autre côté de la médaille. Je parlais du côté recherche et du côté design. Je voulais voir le côté design qui était celui pour lequel j'avais étudié à la base. Et donc, il y a eu un laps de peut-être 6-7 ans entre les deux. Mais j'en suis ressortie avec une expérience vraiment qui n'a pas de prix. Parce que du coup, je suis quelqu'un qui a une expérience un peu pas commune, je dirais, dans le jeu vidéo. Il y a beaucoup de gens qui ont des expériences pas communes. Attention, je ne suis pas du tout spécial ou quoi que ce soit. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des parcours qui sont atypiques. C'est un truc qui est vraiment très fort dans l'industrie du jeu vidéo. Donc moi, j'ai moi-même un parcours atypique là-dessus. Mais je pense que c'est aussi ça qui fait ma force parce que j'ai vu des trucs un peu différents. Apprendre par expérience aussi, comme on dit. Tout à fait. Est-ce que tu aurais, je ne sais pas, peut-être un conseil à un jeune qui voudrait se lancer dans ton domaine ? Qu'est-ce que tu lui dirais ? Dans le domaine des jeux vidéo ou justement du UX aussi ? Oui. Pour le jeu vidéo en général, moi, ce que je dirais aux jeunes, c'est savoir qu'on veut faire du jeu vidéo, c'est la première étape. Moi, une étape qui m'a pris un peu plus longtemps. Puis je pense que j'ai mis du temps à vraiment me poser consciemment la question. C'est mais à quoi tu veux que ta vie ressemble au quotidien ? Qu'est-ce que tu as envie de faire au quotidien ? Je dis ça parce qu'il y a des gens qui, des fois des gens, surtout des plus jeunes, qui viennent me voir en me disant, moi, j'ai plein d'idées, je veux faire des jeux. D'accord ? Mais faire des jeux, ça veut dire les programmer, c'est faire de l'animation, du dessin. Il y a beaucoup, beaucoup de domaines différents. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui te fait triper ? Et je ne dis pas aux gens qu'il faut se sur-spécialiser non plus. Il y a des gens dans des entreprises beaucoup plus petites qui ne sont pas aussi spécialisés. Mais c'est important de savoir à quoi on veut que notre quotidien y ressemble. Et c'est une question qui est en fait beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Et donc ça, ça peut permettre déjà d'orienter. Moi, je connais des gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas travailler dans des équipes avec beaucoup, beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire des jeux vidéo. Mais dans ce cas-là, c'est sûr que l'industrie du triple A comme Ubisoft et comme d'autres, ce n'est peut-être pas par là qu'il faut regarder. Juste parce que si trop, trop de gens, c'est trop, et ce n'est pas grave. Mais ce genre de choses, c'est des questions où il faut se les poser et je dirais que c'est normal que la réponse ne soit pas facile et c'est normal que la réponse mette du temps et qu'elle change. Mais il faut se la poser parce que ça va être important. Pour les gens qui veulent faire du UX, le truc, c'est que je dirais qu'il faut faire attention si vous voulez faire de l'UX de jeu ou de l'UX en général. Parce que l'UX de jeu, c'est quelque chose qui est assez récent. Alors que c'est beaucoup plus mature dans d'autres domaines comme le web ou l'industrie du software, j'irais même jusqu'à l'aviation, les voitures ont eu de l'UX bien, bien, bien avant les jeux vidéo. Et donc, si vous voulez faire de l'UX de jeu, je pense que par exemple, il doit y avoir des formations qui existent. Comme je disais, moi, j'ai fait mes études en France, donc je ne suis pas la meilleure personne pour recommander des formations au Québec. Mais moi, je suis fortement, je suis partie des gens qui sont convaincus que comprendre le design, le game design. Donc la conception de jeu, c'est très, très bien parce que la conception de jeu, ça permet de comprendre comment est-ce qu'on design des systèmes de jeu avec lesquels les gens vont interagir. Donc ça, c'est super important. Tout ce qui est de la psychologie aussi, arriver à comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des gens. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir un doctorat en psychologie, mais ça demande d'entraîner ces facultés-là. Donc, oui, je pense que ça, c'est important. Puis je pense aussi, et ça, encore une fois, je vais, comme on dit, prêcher pour ma paroisse, mais je pense que la recherche utilisateur, c'est une très, très bonne porte d'entrée. Parce que, comme tu disais, c'est apprendre par l'expérience et tu vois des gens jouer, tu regardes des gens jouer pendant des heures et ce n'est pas ennuyant du tout parce que ce n'est pas juste regarder comme tu regarderas une série Netflix d'un œil, c'est regarder pour comprendre. Et donc, c'est vraiment quelque chose, je trouve, qui entraîne le cerveau. Donc, oui. Ou des fois, je pense, moi, j'ai pu le faire faire à des étudiants, c'est regarder des gens jouer sur Twitch ou des gens qui ne commentent pas et essayer de regarder comment ils jouent, essayer de comprendre ça. C'est des trucs qui sont super intéressants. À regarder, oui. Oui, tout à fait. On a des questions dans le chat. En fait, première question, penses-tu que sans ta maîtrise, tu pourrais être au même poste? La question vient de César. Ah, alors, encore une fois, donc, il faut se rappeler que moi, mon entrée chez Ubisoft remonte à il y a dix ans. Donc, l'industrie n'était pas exactement la même. Un truc qui est pour sûr, c'est que je vais dire non pour la simple et bonne raison que moi, j'ai été recrutée à Ubisoft parce qu'ils sont venus faire du recrutement dans mon école dans laquelle je faisais une maîtrise. Donc, le fait que j'étais dans une école spécialisée de jeux vidéo en train de faire une maîtrise m'a permis de rencontrer des gens du recrutement de chez Ubisoft. Donc, est-ce que je peux garantir à 100% que je n'y serais jamais arrivée? Non, parce que malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal pour me dire de quoi l'avenir aurait été fait avec d'autres choix. Mais ce qui est sûr, c'est que l'accès m'a été grandement facilité. Et je ne suis pas sûre que c'est parce que j'avais marqué maîtrise sur mon CV plus que parce que j'étais dans une école spécialisée de jeux vidéo. Encore une autre question. Excuse-moi, est-ce que tu avais terminé? Oui, vas-y, vas-y. Encore une autre question. On se demande, est-ce que c'est possible d'accéder à un poste chez Ubisoft sans éducation spécialisée, donc sans avoir étudié dans l'industrie du jeu vidéo? Oui, dépendant du domaine. Moi, j'ai vu des gens rentrer en UX de jeu alors qu'ils ont fait de la UX pour du software, par exemple, ou même dans l'académie, tout ce qui est plus recherche dans des universités, tout ça. J'ai moi-même un très bon ami qui est rentré chez Ubisoft il y a quelques années, qui était programmeur dans une entreprise qui faisait des logiciels. Je suis désolée, je ne sais plus trop quoi, mais ça n'avait rien à rapport, absolument pas rapport avec le jeu vidéo. Donc oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça dépend toujours parce qu'il y a toujours des, je dirais qu'il y a des domaines qui sont très, très spécifiques au jeu vidéo et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et donc, du coup, il y a toujours une zone grise dans laquelle les gens peuvent rentrer, quand bien même ils n'ont pas d'éducation spécialisée. Je connais des gens qui sont rentrés pour être scénaristes alors qu'ils ont fait des écoles de cinéma et pas du tout des écoles spécialisées de jeux vidéo. Donc oui, oui, c'est tout à fait possible. Oui, bien d'ailleurs, on a parlé avec une ergonome en début de nos lives. Quand même, dans l'industrie des jeux vidéo, ergonome, donc il y a vraiment de la diversité. Tout à fait. Dernière question avant qu'on termine. Est-ce que tu as déjà eu ou est-ce que tu as encore des mentors ? Des mentors ? Alors, je n'ai jamais eu des mentors au sens stricto sensu du terme. Par contre, j'en ai eu plein des gens qui m'ont aidée dans ma carrière. Il y en a plein. Je ne pourrais pas tous les nommer malheureusement, mais des gens qui voient, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est du potentiel ou juste qui ont envie d'être la main tendue parce qu'ils peuvent. J'en ai eu plein. J'en ai eu plein et j'en ai encore maintenant alors que j'ai 10 ans de carrière. Il y a des gens à Ubisoft avec qui je ne travaille pas forcément, qui vont me servir de ce qu'on appelle souvent des bouncing boards à qui je dis voilà, moi, j'en suis là dans ma carrière ou j'ai eu tel problème ou j'ai eu telle problématique que je ne sais pas trop comment gérer. Et puis, c'est des gens qui ont plus d'expérience que moi et qui me mentorent. Donc, ce n'est pas parce que j'ai 10 ans d'expérience que j'ai tout. Ce n'est pas vrai. Il y a encore des gens qui me mentorent aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui me permet de mentorer des gens derrière. Pour moi, c'est un peu une chaîne de il y a des gens qui te donnent et toi, tu redonnes à d'autres parce que je suis quelqu'un de fondamentalement convaincu qu'on n'arrive jamais tout seul là où on en est. Je pense qu'il y a évidemment beaucoup de travail personnel et je n'enlève pas ça, mais il y a toujours une partie de chance. Et dans cette partie de chance, il y a aussi les gens qu'on rencontre et les gens qui nous aident. Et je pense que c'est bon pour être une bonne personne, mais aussi pour le karma de redonner aussi derrière. Parce que pour moi, le temps que j'investis à m'entourer des gens ne me coûte pas beaucoup parce que pour moi, c'est des trucs que je sais faire maintenant, mais je sais que ça peut. Je n'ai pas la prétention de dire que ça l'a à chaque fois, mais ça peut avoir une grande valeur pour des gens qui sont au début de leur carrière. Oui, puis il faut en profiter de pouvoir poser des questions à des gens qui ont plus d'expérience que nous dans des domaines qui nous intéressent. Oui, puis pour nous, un truc que j'aimerais aussi beaucoup dire aux mentorés, c'est que ce n'est pas une relation à sens unique. Ce n'est pas vous poser des questions et nous, on donne. Moi, en tout cas, je me nourris beaucoup de la relation avec des mentorés, des gens qui ont des questions que moi, je ne me pose même plus sur mon domaine. Ça me fait me reposer des questions juste parce qu'il y a plein de trucs qu'on prend pour acquis avec l'expérience. Je donne des cours, notamment, je fais des interventions dans des écoles et des questions que des fois mes étudiants me posent, me poussent à changer un peu ma façon de voir les choses juste parce que je prends des choses pour acquis, parce que ça fait tellement longtemps qu'elles sont là. Mais du coup, ma perspective se fait challenger par des gens qui ont beaucoup moins d'expérience. Et ça, c'est quelque chose qui, moi aussi, me nourrit beaucoup. Donc, ne soyez jamais hésitant à poser des questions à des mentors ou à avoir peur de nous prendre notre temps déjà parce qu'on est suffisamment grand pour dire qu'on n'a pas le temps ou pas la ressource à ce moment-là. Et de deux, parce que nous aussi, on y gagne. Je tiens vraiment à dire que la relation de mentorat, c'est une relation gagnant-gagnant. Audrey, c'est un beau message. Merci. Merci de nous avoir accordé de ton temps. Merci à vous. Si vous avez aimé notre discussion, sachez qu'il y en aura plusieurs autres. En fait, il y en aura deux autres pour le mois de juillet. Le prochain live, ce sera jeudi. Ce sera avec Anne-Claude Bergeron qui est Level Art Artist. Audrey, on rappelle que tu es mentor sur Academos. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à lui écrire. Merci à tous d'être venus. Et puis, merci Marie. Bonne soirée. Merci.